Pour comprendre la jeunesse japonaise, il faut commencer par aller à l'école. Nous sommes à Fuchinobé, à environ une heure du centre de Tokyo. Comme dans beaucoup de pays, les lycéens terminent leur journée sur les terrains de sport ou en s'attardant dans la cour du lycée. Mais derrière ces images paisibles, la réalité du système scolaire japonais peut être extrêmement rigide. Aujourd'hui encore, tous les établissements ne sont pas mixtes. Dans ce lycée public, garçons et filles peuvent étudier ensemble, à condition de respecter les règles vestimentaires de l'établissement. Ici, pas de jean taille basse pour les filles ou de baguie pour les garçons, c'est l'uniforme pour tout le monde. Aujourd'hui, je porte mon uniforme d'hiver. Sous ma veste, je porte une chemise avec une cravate. Sur la cravate, il y a le symbole de mon lycée, ici. Et en bas, je porte une jupe. Et par-dessus, j'ai une veste. Sur la veste, il y a aussi le symbole de mon lycée, qui est brodé là. Les japonais ont tous les cheveux noirs. Alors pour être un peu original, certains se déteignent. C'est ce que j'ai fait. Nous sommes obligés de porter un uniforme à l'école qui est assez strict. C'est pour ça que certains ajoutent des accessoires à la tenue pour être plus cool. Mais dans certains lycées privés, le règlement intérieur est plus sévère que dans les établissements publics. Par exemple, je connais des lycées où il est interdit d'avoir les cheveux qui dépassent sur les oreilles ou sur la nuque, et où il ne faut pas dépasser la longueur de frange autorisée. Dans ces lycées, l'uniforme doit être porté dans les règles. On ne peut pas le personnaliser. Moi, je suis scolarisé dans un établissement public assez strict comparé à d'autres. Il y a des lycées publics plus souples que le mien où le niveau scolaire est plus bas. Dans ces écoles-là, on trouve des jeunes avec des cheveux teints en blond et qui peuvent s'habiller comme ils veulent. Le port de l'uniforme à l'école est symbolique d'une société qui reste marquée par son passé militaire. Au Japon, l'individu doit se fondre dans le collectif. Mais dès la fin des cours, on présage que cette discipline restera cantonnée au mur du lycée. Aussitôt dans la rue, les étudiants s'empressent de customiser leurs belles uniformes. Le phénomène prend vraiment de l'ampleur au début des années 90, quand les lycéennes raccourcissent leurs jupes au-delà du raisonnable. Depuis cette époque, elles sont devenues des icônes de la culture populaire et alimentent tous les fantasmes. Aujourd'hui, la plupart d'entre elles ont laissé tomber jupes, vestes et chemises. Pour avoir une idée des dernières tendances vestimentaires, il faut se rendre autour de la gare de Harajuku, où tous les week-ends, différentes tribus s'y donnent rendez-vous et transforment le quartier en défilé de mode délirant. Petite revue des styles en vogue. Harajuku, c'est avant tout le rendez-vous des cosplays, une tribu où toutes les audaces vestimentaires semblent permises et qui focalisent l'attention des photographes. La mode de Harajuku est devenue très populaire aux Etats-Unis. Quand je suis arrivé au Japon, je n'avais même jamais entendu parler de Harajuku. Mais maintenant, quand je retourne aux Etats-Unis, les gens me posent des questions sur les cosplays et la mode féminine japonaise. Quelqu'un comme Gwen Stefani a fait vraiment la promotion de la mode de Harajuku. Et du coup, les gens se sont mis à beaucoup s'y intéresser. Beaucoup de jeunes aux Etats-Unis s'habillent maintenant dans un style qui ressemble beaucoup au style de Harajuku. Les cosplays se fondent littéralement dans la peau d'un personnage de manga ou d'une de leur idole préférée. Mais certains vont plus loin encore et n'hésitent pas à pousser le concept jusqu'à se produire en spectacle. Attention, le plus important, c'est le style. C'est le style. Dans les lycées, la plupart sont obligés de porter un uniforme. Tous les jours, cinq jours, parfois six jours par semaine, ils portent un uniforme et tout le monde est pareil. Du coup, le dimanche et parfois le samedi, ils ont la possibilité d'être complètement différents. Je pense que tout vient de là, du système scolaire. Merci. Tous les jeunes Japonais ne sont pas habillés en princesse gothique ou en super-héros, mais tous se cherchent un look pour ne pas dire une personnalité. C'est le cas de Rina, 16 ans et encore au lycée. Avec sa petite valise à roulettes, elle arpente les rues de Shinjuku, un immense quartier de shopping. Les rues de Tokyo sont habituées au look les plus excentriques et aucun passant ne se retourne sur son passage. En matière de mode, impossible n'est pas japonais. Moi, je suis habillée en punk. C'est un style qui est né au Japon, avec les groupes de visuel rock. Là, je porte des gants qui font partie de la panoplie punk. Normalement, c'est pour se protéger du froid. Mais nous, on les met pour faire style punk. Pour les chaussures, j'ai acheté des nouveaux lacets que je trouve plus jolis. C'est moi qui les ai choisis. Et les chaussettes, je les ai trouvées pendant un voyage en Angleterre. Je ne porte pas ces vêtements tous les jours, c'est seulement le week-end. Quand je porte ce genre de vêtements, je me sens plus ouverte et plus libre que dans la semaine. Dans ma valise, j'ai d'autres vêtements qui sont aussi des tenues punk et mon cahier de polycoula. Les polycoula, c'est des photos qu'on fait avec nos amis. Je pense qu'il n'y a vraiment qu'au Japon qu'on trouve ce genre de choses. C'est des photos qu'on fait nous-mêmes. Et après, on peut écrire et dessiner par-dessus tout ce qu'on veut. A la fin, on a quelque chose de très personnel. Au départ, c'est juste un jeu avec des photos et des dessins. Mais c'est devenu une vraie mode depuis dix ans. Là, c'est mon autre tenue. C'est aussi une tenue punk. Je porte ça et je rajoute souvent une cravate avec. Et ça, c'est la jupe. Ça, c'est un magasin sur mon groupe préféré. qui s'appelle Alice Nine. Alice, c'est le meilleur groupe du moment. Rina a ses boutiques préférées dans lesquelles elle est sûre de trouver les articles qui correspondent à son look. Mais combien ça coûte d'être punk à Tokyo ? Les vêtements de ma boutique préférée sont un peu chers. Quand j'y vais, je dépense souvent entre 100 et 150 euros. Pour l'argent, c'est mes parents et mon grand-père qui me le donnent. Bien sûr que j'aimerais en avoir plus. Mais vu que je n'en gagne pas, j'essaie de faire un maximum d'équilibre. Alors j'achète des vêtements, uniquement tous les deux ou trois mois. La jeunesse de Tokyo est en fait constituée d'une mosaïque de tribus qui se définissent donc plus par leur look que par leurs goûts musicaux. Et c'est pour ça que les plus grandes marques de mode observent en permanence ce qui se passe ici. C'est le travail de Loïc Wiesel qui photographie des centaines de looks par mois pour alimenter une base de données qui inspirera ensuite les stylistes de Paris, Londres ou New York. Vous voyez la fille derrière qui arrive là ? Donc elle, elle a mélangé une partie de gothique avec son haut, avec le côté un peu plus raffiné au niveau chaussures, bandanas. Alors ça, c'est l'exemple typique des jeunes de Harajuku. Donc, vous voyez comme ils ont customisé tout leur équipement ? Alors c'est la mode des chemises à carreaux. Donc ils ont tous les chemises à carreaux. Mais après, ils ont superposé ça sur les t-shirts. Ils ont tous leur sac à main. Voilà, l'uniforme classique, costume noir, le pin's de la société, la cravate, le petit sac. Voilà, quand ils sont en uniforme, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est le look-biker. Mais il a quand même, il a mélangé les imprimés. C'est un imprimé, une couleur d'imprimé qui est un peu kimono. Et dessus l'imprimé, il y a tête de mort.